Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo pour vous détendre. Alors ce n'est pas à proprement dit de l'hypnose, de la méditation. On va plutôt aller dans un endroit tranquille. On va essayer de percevoir ce qui se passe à l'intérieur, si c'est quelque chose de positif ou de négatif qui remonte à la surface. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous installer confortablement. Je vous laisse le temps de vous installer. Choisissez un endroit où vous vous sentez bien, évidemment. Alors les bruits extérieurs que vous allez pouvoir percevoir vont vous aider à... Alors pour ceux qui vont partir en hypnose et va descendre un peu plus profondément, pour les autres, ça va leur permettre aussi de laisser vagabonder leur imaginaire. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on va être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Faisons confiance à notre inconscient. Lui, il connaît le chemin qui mène soit à l'hypnose profonde, soit à la méditation. Peu importe l'endroit. C'est à l'intérieur de vous que cela se passe de toute manière. J'aime bien aussi rappeler que, peu importe ce qui se passe, c'est très personnel ce qui se passe. Moi, je ne peux pas faire en sorte que ça se passe de telle ou telle manière. Ce que je peux faire, c'est vous accompagner à retrouver cet état. Cet état que, bien évidemment, qui est naturel. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de magie là-dedans, non, non. C'est simplement de vous permettre et de vous autoriser à descendre de... Pour ceux qui veulent aller plus profondément que la relaxation, la méditation, allez-y, faites-vous plaisir. Ceux qui veulent fermer les yeux, fermez les yeux. Gardez-les ouverts, peu importe. Je pense que maintenant, vous êtes confortablement installé sur une chaise, un fauteuil, allongé sur votre lit, votre canapé, peu importe. Et vous pouvez imaginer que moi, Reza, je suis à côté de vous, vous accompagnant personnellement. Comme si votre inconscient allait sélectionner les mots qui vous correspondent à chacun. Pour vous permettre, ici et maintenant, de vous laisser aller. Prenez conscience de votre respiration. Qu'à chaque inspiration, voilà, comme ça, vous remontez une ressource. Quelque chose que vous pouvez même ressentir de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Ça peut être une énergie, une lumière. Ça peut être même ressentir jusqu'à la petite particule de vous-même. Et à l'expiration, cette énergie, cette lumière, cette ressource, peu importe, vous allez la diffuser dans tout votre corps, ce qui fait que votre corps va se détendre, s'alourdir complètement, totalement. Alors, peut-être que c'est la tête qui va s'alourdir en première ou les pieds, je ne sais pas. Et pour ceux qui veulent directement, là, maintenant, aller plus loin, prenez une grande inspiration et soufflez complètement, totalement. Voilà, comme ça. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien à faire. C'est simplement laisser les mots, la résonance, la vibration de mes mots vous accompagner pour descendre tranquillement. Vous pouvez, dès à présent, chercher, ou laisser plutôt remonter quelque chose à la surface. Ça peut être un instant de votre vie dans le passé. Ça peut être une personne que vous appréciez particulièrement. Ça peut être un objet, une icône religieuse. Quelque chose qui vous apaise. Voilà, comme ça. Et vous allez prendre conscience que vous avez cette possibilité incroyable de pouvoir ressentir cette émotion, cette sensation. Vous allez même pouvoir percevoir d'où elle émane. Si c'est une sensation, une émotion qui est dans une partie de votre corps, le pied gauche, le genou droit, les épaules, dans le ventre, le cœur. Peut-être que même cette émotion, pour vous, elle représente un objet à l'intérieur de votre corps. Elle a peut-être même une forme, une couleur. Visualisez si cette couleur, par exemple, si c'est une couleur qui va vous faire vous sentir un peu mal, comme ça. Modifiez la couleur. En une couleur qui vous émerveille. Une couleur qui vous apporte quelque chose de merveilleux. Tout simplement. Si c'est un objet qui est là et qui vous gêne, vous pouvez, dans votre tête, l'attraper avec la main et le jeter loin, très très loin. À tel point que vous ne pourrez plus jamais le percevoir. Une fois que cet objet, cette couleur, a changé ou complètement disparu, je vais vous laisser le temps de faire ça. Peu importe ce que c'est. Si c'est quelque chose qui vous gêne, remplacez-le par de la lumière, de la couleur, quelque chose que vous, vous aimez. Prenez conscience que c'est vous qui décidez, ici et maintenant, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas l'extérieur qui décide, c'est vous-même. Vous voulez aller bien ? Vous êtes prêts à vous débarrasser de ce qui vous gêne ? C'est maintenant que ça se passe. Ça se passe tranquillement. Alors, peut-être que certains ont besoin que ce soit un peu plus combatif. Alors, soyez combatif. Arrachez cet objet, jetez-le au loin. Ou, simplement, des personnes vont avoir besoin que, voilà, c'est plus une lumière qui vient de couleur, comme les envelopper, les prendre dans ses bras, tout simplement. Je vais vous laisser quelques secondes en horloge pour que vous puissiez trouver vos marques, vos ressources. Laissez venir. L'inconscient va remonter ce qu'il faut à la surface. Pour ceux qui sont juste en état de méditation, qui sont encore très présents, prenez conscience, justement, que vous avez cette possibilité, consciemment, de pouvoir demander à votre inconscient de faire les choses. Demandez-lui littéralement. Il y a ceci qui me gêne, enlève-le et remplace-le par ça, tout simplement. Et pour les autres qui sont dans un état d'hypnose, continuez de vous laisser aller, de descendre, encore et encore. Et vous verrez que les inconscients pour les uns et les conscients pour les autres vont sélectionner les mots. Faire en sorte que cet accompagnement soit pratiquement personnalisé. Voilà. Je vous laisse quelques secondes de temps dans l'horloge. Pour que vous puissiez même vous repositionner si vous en avez besoin. Voilà. Comme ça. Très bien. Dès à présent, vous pouvez descendre encore un peu plus profondément et ressentir que dans chaque centimètre carré de votre corps, votre énergie circule harmonieusement. Vous pouvez même ressentir tout votre être qui se recentre à l'intérieur de votre corps. Et pour ceux qui sont encore dans le mental, vous pouvez vous autoriser à ressentir le lâcher-prise. Vous qui décidez. Autorisez-vous à ressentir le bien-être qu'à l'intérieur de vous. Je vais même vous demander, c'est de visualiser à l'intérieur de vous une petite source lumineuse. peut-être pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Mais visualisez-la à l'intérieur de votre ventre. Ou au niveau du troisième, peu importe. Ressentez à quel point, si petite soit-elle, tout le bien-être qu'elle vous apporte. Et là, vous la ressentez déjà. On se sent mieux déjà. Parce qu'on sait que c'est à l'intérieur, que c'est à nous. Il vous suffit simplement de l'imaginer d'une tête d'épingle que cette lumière devienne peut-être une olive. Une balle de ping-pong. Une orange. Une boule de bowling qui commence déjà à irradier de sa luminosité et peut-être même de sa chaleur. Vous commencez à ressentir des papillons dans le ventre. Que cette boule de bowling devienne un ballon de basket. Et ainsi de suite. Jusqu'à devenir quelque chose d'énorme qui irradie à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur jusqu'à 50 cm, 1 mètre, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Et qui vous englobe comme une coquille protectrice. Et vous ressentez que à partir d'ici et maintenant avec cette bulle de protection autour de vous, vous pouvez avancer sereinement. Visualisez-vous en train d'avancer sereinement. A chaque pas que vous faites, vous ressentez votre énergie de la plante des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Vous ressentez votre énergie qui circule harmonieusement. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Appréciez la communion, l'harmonie entre vous intérieur et vous extérieur. regardez que tout s'éclaircit de plus en plus, que vous comprenez que vous acceptez ce qui s'est passé dans le passé pour être ce que vous êtes aujourd'hui, pour être encore mieux demain. Tranquillement, sereinement, acceptez qui vous êtes de l'intérieur et regardez que ressentez que vous êtes une belle personne. Voilà. Je vais vous laisser quelques secondes le temps simplement avec quelques inspirations, expirations, vous allez pouvoir faire circuler cette vague de bien-être à l'intérieur de votre corps et faire en sorte que vous puissiez vous détendre encore plus, remonter encore plus de ressources. Voilà. Comme ça. Très bien. Je vais vous laisser quelques secondes de temps d'horloge. Ma voix reviendra vers vous tout à l'heure pour recommencer un compte à rebours. Pour vous ramener dans le huitième maintenant. Mais pour l'instant, profitez. Amplifiez qui vous êtes. Voilà. Très bien. Maintenant, je vous ai ressourcé, reposé. Je vais commencer ce compte à rebours. Vous pourrez ouvrir les yeux à cinq pour ceux qui les avaient fermés. Un, vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Deux, votre inconscient lorsque vous irez vous coucher et que votre tête touchera votre matelas ou votre oreiller ou vous vous endormirez pour une nuit profonde dans un sommeil réparateur. trois, vous revenez centré, rééquilibré, réharmonisé avec plein d'énergie pour cette belle journée et pour les journées à venir. Quatre, vous pouvez vous étirer les pieds, les mains. Voilà, comme ça. Prendre toute la place, toute votre aise. Voilà, comme ça. Très bien. Cinq, vous ouvrez les yeux pour être de retour avec moi. Voilà, bravo, super, c'est juste ça. Tranquillement. J'espère que ce petit voyage vous a plu. Comme je le dis, c'est, je le disais dans une autre vidéo, c'est simplement un aperçu de ce que l'hypno, c'est pas une séance à part entière, ça ne peut pas se substituer à une séance en cabinet avec moi ou avec un autre thérapeute, mais ça permet de donner une idée de voir comment vous, vous allez réagir par rapport, souvent c'est au lâcher prise, au manque de confiance. En faisant cet exercice, cette vidéo, plusieurs fois, vous allez voir que petit à petit, vous allez, vous allez de vous-même vous permettre et vous autoriser à descendre de plus en plus profondément. C'est, je le répète, une fois de plus, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, parlez-en autour de vous et en attendant d'avoir le plaisir de vous recevoir en séance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.